bonjour à tous et à toutes bienvenue pour le tirage de la saison automnale 2021 donc on va regarder quel signe sera pour aujourd'hui je vais terminer les tirages automne donc c'est des prévisions sur trois mois je vais faire trois petits tirages pour que vous voyez un petit peu ce qui va se passer pour votre signe pour octobre novembre décembre comme je disais septembre est déjà fait parce que l'automne commence le 21 septembre septembre est déjà fait octobre aussi donc ici on aura la deuxième partie du mois d'octobre novembre et décembre on va regarder quel signe qui sera aujourd'hui celui là il reste un alors on a les taureaux chers amis taureaux on va voir qu'est ce qui se passe pour vous pour cet automne alors taureau à son nom taureau l'une taureau comme toujours donc je vous ai dit je fais trois tirages octobre novembre décembre on va voir ensemble ce que ça nous donne regardez bien ces prévisions regardez votre tirage d'octobre qui est actuel ainsi que celui de l'amour et puis celui du novembre qu'ils sont en train de sortir voilà donc si vous avez envie de voir un peu ce qui se passe pour novembre votre à son nom autre allez regarder les tirages de l'automne on va tout de suite commencer par la carte principale du mois octobre octobre pour les taureaux octobre pour les taureaux octobre 2021 et l'énergie principale octobre 2021 pour les taureaux on est une belle ouverture une belle ouverture en ce mois d'octobre sont que c'est actuellement vous avez ouverture avec vous il ya une notion de fin de cycle aussi il ya quelque chose qui se termine c'est certainement aussi que quelque chose dont j'ai parlé en octobre une fin de cycle comme beaucoup de signes en tout cas pour vous il ya quelque chose qui se termine parce qu'on a la fin ici la fin du tarot la fin du cycle numéro 21 c'est la dernière carte du tarot qui va vous permettre de redémarrer sur quelque chose de nouveau d'accord donc ça peut dans tous les domaines vous avez fini une phase de votre vie générale personnelle professionnelle amoureuse en avoir une carte supplémentaire pour le mois d'octobre octobre pour les taureaux cartes de conseil ou un message pour les taureaux en octobre on va prendre ce message là on nous dit que vous êtes prêts vous êtes prêts donc vous avez tous les moyens pour commencer quelque chose pour vous mettre sur pied pour préparer les choses je me rappeler du tirage du mois d'octobre maintenant on va voir un tirage au tarot qu'est ce qu'il nous dit comment va évoluer le mois d'octobre au roi octobre 2021 qu'est ce qui va se passer tirage en croix donc on va voir ce qu'ils ont dit alors actuellement vous avez vraiment cette notion d'envie de démordre avec avec ce renouveau qui vous tend les bras ou avec le fait que vous êtes prêts peut-être à commencer une vie différente de ce que vous aviez aussi l'empereur c'est celui qui veut diriger commandé qui a envie de mettre en place les choses qui veulent jusqu'au bout de ce qu'il a décidé de faire oui ici ici c'est lui qui décide donc là c'est votre énergie vous allez décider je pense d'aller vraiment au bout d'un changement important alors on dit qu'on a écouté son intuition dans le passé on a écouté son intuition on a dû passer par cette étape de devoir peut-être choisir ou entendre les messages de notre voie intérieure pour nous dire vers quoi on va devoir aller peut-être là vous avez déjà une direction qui est comment dire dans votre tête vous savez plus ou moins vous voulez aller vous êtes déjà très bien vous voulez aller comment est-ce qu'on vous dit vous avez bien écouté votre intuition là vous êtes prêt à démarrer c'est vraiment prêt pour le démarrage de commencer quelque chose alors avec le pape qui domine on a encore une notion spirituelle aussi mais pour moi c'est plus une notion de conseil ici on va se confesser où on va demander conseil à une personne d'expérience pour nous aider dans un domaine c'est ce que je sens en octobre vous êtes de vendre et de l'aide sur un domaine particulier un conseil pour pouvoir mettre en place certaines choses certains projets certains certaines choses créatrices ou un nouveau job ou une nouvelle relation on a besoin de conseil et on nous dit effectivement que vous devez et que une que vous devez aucune situation se termine effectivement ce mois d'octobre pour une renaissance totale donc tu es prêt la renaissance le monde en quelle renaissance dans ce mois d'octobre qui est très positive pour les taureaux très joli c'est pour ça que cette carte elle est comme ça on va voir avec le petit le normand deux messages trois messages quatre messages quatre messages taureaux taureaux novembre 2021 qu'est ce qu'on a comme mais je proche 10 novembre et on a encore en octobre en octobre 2021 octobre 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 donc ce serait la deuxième partie plutôt c'est ce qui est actuel non vous êtes vraiment dans une notion de renaissance à quelque chose d'oro alors on a le nous ça peut être l'intuition les discussions qui sont importantes alors beaucoup de notions ici qui sont en rapport avec l'impératrice et la papesse de notion spirituelle de connexion spirituelle ou d'aide spirituelle parce que le loup c'est d'écouter son intuition c'est c'est le monde de la nuit c'est l'autre carte donc l'opposé ou là en parallèle à celle du renard mais là comme on voit que c'est celui qui a la langue que c'est celui qui est en rapport avec l'intuition avec le loup qui te guide qui guide la meute alors juste ici voilà il y aura des discussions nécessaires en ce mois d'octobre des pourparlers d'idées des dialogues pour construire pour donner naissance à un projet mais encore une fois on dit quand même que c'est pas évident que ça vous prendra la tête ici les souris vous pourrez un petit peu vous énervez reprendre la tête ça peut vous ranger certains soucis pour la mise en place de ce projet et on écoute la lune la lune le loup c'est deux énergies de encore d'intuition avec l'impératrice ont écouté bien votre voix intérieure qu'est ce qu'elle vous dire si vous sentez pas le fait pas mais on voit qu'il ya bien la construction de quelque chose on peut construire son nid avec une avec un partenaire peut-être que je les dis déjà dans le tirage d'octobre d'accord où il ya ici beaucoup de connexion à avoir des discussions de pourparlers on va voir pour le sentimental octobre c'est d'adapter à votre situation n'hésitez pas à commenter voir à quel domaine ça vous parle quel mois vous parle aussi donc ici on va voir c'est ce qui se passe plus ou moins actuellement alors vous avez un sentiment de solitude dans le passé passé récent on nous dit quelque chose que vous sentiez seul un peu déprime isolement besoin de tranquillité mais vous allez avoir des nouvelles tout prochainement je vous dis en octobre et des nouvelles qui arrivent de quelqu'un ici pour vous la consultante ou le consultant ok on va continuer pour le mois de novembre quelles sont vos énergies donc c'est des petits messages sentimentaux là des nouvelles mais vous avez eu un besoin de vous retirer un peu du monde peut-être pour réfléchir ou terminer une situation justement il y avait quand même beaucoup la notion d'écouter son intuition d'écouter ce que vous dit votre coeur ce changement cette ouverture parce que vous avez décidé de finir ainsi finir quelque chose on va voir pour novembre qu'est-ce qu'on a comme énergie principale les taureaux en novembre 2020 quelle est l'énergie principale du mois de novembre la force avec vous mon preuve la force on nous demande la persévérance du courage il ne faut pas laisser tomber il faut continuer sur cette nouvelle voie d'accord besoin de courage besoin de c'est vraiment cette notion d'aide parfois même de vos guides n'hésitez pas à prier à demander à vos guides parce que comme on a certaines cartes je vous avais déjà montré on a une prise de tête et on sait pas trop comment s'y prendre sur l'image on voit la force on demande de l'aide au guide alors justement va demander en novembre en novembre qu'est-ce qu'on a comme message pour un message au mois prochain quand on dit vous êtes prêts pour commencer ce nouveau cycle il ya une notion pour beaucoup un là et un nom à quelque chose bon non quelque chose non c'est pas le bon projet non c'est pas le bon moment de commencer on nous dit non il ya un blocage on va voir tout ça est ce qu'il ya comment ça résonne ce nom pour vous au tarot pour les pauvres au novembre quand je vous dis je vous dirais et je vous incite comme j'ai dit à tous les signes de regarder les trois mois d'affilée je crois que je vais mettre la minuterie parce qu'effectivement on arrive en novembre vous n'êtes pas envie de regarder ce d'octobre mais ça se suit très bien on voit vraiment le processus pourquoi on dit non en octobre peut-être justement vous si un blocage en novembre vous comprenez la suite des événements voyez donc les taureaux pour le mois de novembre il ya vraiment la suite on comprend comment les événements se mettent ensemble pour votre avancée alors en ce mois en vous il ya un jugement jugement positif qui permet un renouveau effectivement donc un jugement après ce mois d'octobre ça nous donne la possibilité de repartir sur de bonnes bases on a effectivement fini un cycle on nous redonne une possibilité de continuer on nous relève ici un vraiment il ya le jugement et les aides des aides divins qui nous guident ça je disais demander leur de l'aide dans le mois passé où il y avait vous aviez cette énergie de l'impératrice qui vous a donné cette impulsion de force pour commencer prendre les choses en main comme je vous l'avais dit on avait l'empereur donc on a eu cette énergie vous avez cette énergie qui vous a impulsé aussi pour que on vous aide que l'énergie spirituelle que les guides vous aident que on vous donne cette chance de reprendre votre vie en main mais différemment ce qui va dominer en novembre c'est la justice alors vous aurez à faire soit l'administration soit la justice soit à une instance officielle avec peut-être des réponses d'accord les réponses des papiers qui vont peut-être vous aider à avancer ou qui vont vous aider à débloquer ou qui vont être négatifs je le vois ici voilà où vous allez devoir trancher dans une situation donc trouver un équilibre il ya peut-être plusieurs propositions que vous avez et vous devrez trouver un équilibre en décidant ça je prends ça je prends pas ça je fais ça je fais pas voilà vous et vous devrez trancher en novembre c'est ce qu'on nous dit et la force à nouveau elle est là en réponse c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure c'est que je vous ai dit il ya une carte on voit un personnage qui a effectivement des pensées un petit peu troubles où il demande de l'aide à ses chérubins au monde invisible et dans cette fin de cycle a vraiment besoin d'aide donc ce mois de novembre vous aurez besoin de force et de courage peut-être parce qu'il y aura des réponses de justice ou quelque chose de négatif non c'est comme ça après il faut faudra trancher alors ok je reçois pas cette réponse par exemple au niveau financier et ben je vais devoir faire autrement d'accord ça que je vous dis de regarder les trois mois c'est des petits tirages au final alors je demande pour les taureaux novembre 2021 qu'est-ce qu'on a comme un sage taureaux en novembre 2021 donc à bien une action justice il ya bien le fait de choisir de devoir trancher quelque chose grâce et à cause d'une réponse mais vous êtes déterminé alors là on dit des bonnes nouvelles alors c'est pas mal bon alors le nom le nom c'est pas forcément le nom de la justice alors il y avait peut-être une réponse en justice qui nous dit non pourtant on dit qu'il ya des bonnes nouvelles qui arrivent pour permettre un commencement pour vous la consultante ou le consultant concernant les finances donc non non pourquoi quelque chose qui alors je ne pouvais pas faire je sais pas non c'est pas autant que tu voulais non tu peux pas faire ce projet mais si elle réponse en justice pour moi ça peut être deux choses différentes en tout cas on dit il ya des bonnes nouvelles qui arrivent avec le bouquet une surprise pour pouvoir démarrer quelque chose avec force et persévérance pour vous concernant l'argent l'abondance il ya de l'argent peut-être qui rentre vous vous attendiez par la justice pour moi il ya de l'argent qui rentre alors pour les taureaux amour des nouvelles des courriers des messages pour les messages des courriers ou si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un vous donnera des nouvelle ici courrier message en novembre je prends juste trois cartes ah alors et comme deux fois il ya quand même deux fois en deux mois cette notion d'isolement de dépression de besoin de calme en octobre certains taureaux vous êtes reclus ou vous avez besoin de temps pour vous vous avez besoin de réfléchir dire de vous isoler pas forcément déprimé certains vous avez besoin de vous mettre de côté alors je sais pas quel message vous allez recevoir parce qu'on nous dit s'il ya des choses cachées des mensonges bon peut-être vous allez apprendre des nouvelles d'une personne qui avec quelqu'un vous allez apprendre quelque chose qu'on vous a caché pendant longtemps voyez donc ce nom ça peut être peut-être je suis désireux d'être avec quelqu'un mais cette personne me dit qu'elle est avec quelqu'un d'autre donc ça me donne un peu cet esprit de dépression d'isolement nécessaire voyez ça peut être pour beaucoup de choses on va voir pour la suite en décembre pour vous qu'est ce qu'on a ici comme carte prioritaire alors qu'elle a vraiment besoin de cette notion d'empereur de force vous avez besoin d'une force assez importante pour ce pour l'automne d'accord les taureaux taureaux pour le mois de de décembre dernier décembre 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 quelle est l'énergie principale pour le mois de décembre les taureaux alors la justice à nouveau alors il ya besoin d'un équilibre il ya certainement des affaires pour vous attendez en justice en par rapport à l'administration pour commencer quelque chose je suis sûr que c'est ça je le sens comme ça le dernier c'est ça quoi les capricornes je vais mettre là donc la justice vous allez ton énergie principale recevoir vous ai dit réponse positive ou négative ou quelque chose qui vous permettra d'avancer d'officiel sont pour un appartement en travail pour un divorce il ya quelque chose en justice en prud'homme où vous allez avoir des nouvelles d'accord vous allez pouvoir grâce à ces nouvelles tranchées et décider où aller comment aller peut-être ça vous bloquait précédemment parce que vous étiez en attente sur les nouvelles de d'administration le conseil pour les taureaux en décembre c'est ça ce que j'en sens beaucoup pour vous vous étiez en attente de réponses officielles pour avancer Mais vous avez aussi fait un changement personnel le changement personnel que je sens que je sens chez le taureau et puis vous pourrez trancher vous pourrez savoir comment avancer je prends celle ci on nous dit let's go lâche prise lâche prise peut-être vous n'êtes pas content du diagnostic ou de la réponse là bon vous avez peut-être cette énergie de contrôle pardon qu'on vous disait tout à l'heure et au final pardon on vous dit de lâcher prise que vous pouvez rien faire de plus c'est décidé trancher vous avez la réponse alors on va voir être le tarot pour les taureaux en décembre 2021 qu'est ce qui se passe pour les taureaux en décembre 2021 qu'est ce qu'on a comme message qu'est ce qui va se passer donc novembre décembre il y a quelque chose en justice qui arrive il y a beaucoup de retard pour tout ce qui administratif je retourne déjà les cartes je suis curieuse oulala qu'est ce que je suis curieuse alors oui 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 la roue tourne en votre faveur il ya des bonnes nouvelles donc vous pouvez lâcher prise votre contrôle votre peur la regarder déjà on voit que la roue elle tourne en votre faveur ça veut dire qu'il ya du changement qui arrive en décembre grâce à des réponses pour ça je vous dis regardez votre tirage ça vous donnera des messages des avertissements des informations importantes pour la suite donc la roue tourne en votre faveur ça veut dire que les choses maintenant redeviennent positives il ya du changement qui arrive qui vous permettra d'avancer ok on peut avancer cette fois mais oui dans le passé vous aviez effectivement cette énergie de l'empereur vous mettez tous les événements tous les tout ce que vous avez en vous pour changer la donne de votre vie on l'a bien c'est le passé présent pour aujourd'hui avoir l'énergie de la roue qui tourne en votre faveur ce qui domine c'est ce choix que je vous ai dit qui va être nécessaire à faire comme la justice vous devez trancher donc je coupe avec une situation que je peux pas faire pour prendre l'autre là c'est un peu la même chose vous devrez choisir faudrait faire un choix de d'une situation d'un domaine on avait vu l'argent a vu tellement d'autres domaines ça ça vous de voir ça concerne la maison le choix sentimentale il ya un choix important et surtout ce choix sera très positif parce que vous avez le soleil en réponse en ce fin de décembre waouh donc ça peut être aussi une réponse positive en justice qui vous amène la réussite la positivité l'accomplissement de tous vos désirs le bien-être le bonheur le tarot il est super il finit bien l'année donc on le dit le petit le normand en décembre 2021 20 euros décembre 2021 décembre 2 décembre 2 décembre 2 décembre 3 décembre 2021 alors il ya eu des pro gros problèmes que vous avez surmonté vous êtes effectivement à la croisée des chemins dans votre vie générale et vous allez trouver des solutions en coupons bas voilà c'est ça en tranchant avec une situation en faisant le choix aussi ça sera vraiment ensemble en ce mode décembre vous avez dépassé le pire le plus difficile vous avez surmonté cette montagne vous avez une direction à prendre un vous trouverez la solution vous allez la trouver ça peut être un déménagement je vous l'avais déjà dit plusieurs fois qui a été retardé et puis on coupe avec le passé avec les énergies du passé on coupe avec tout ce qui est notre ancienne vie quelque part pour un redémarrage il ya un peu cette notion de renouveau de nouvelle vie mais il y avait de l'attente à cause de l'administration à mon avis et vous allez avoir une réussite un clairement il ya les solutions qui arrivent on tranche tranchées c'est la justice à nouveau on fait un choix après cette révélation c'est on parle de vous il ya de nouveau quelque chose en amour qui est cachée donc sur les trois mois c'était un peu la même chose vous plaît pas toute seule ouais c'est alors en amour ça va être un peu compliqué il ya des choses qui ce qui vous sont cachés vous avez des choses à revoir ou nous je vois je l'ai dit dans un tirage et taureau revoyez votre peur d'être trahi trompé mais qui n'est pas forcément la réalité là vous avez un manque de confiance perturbation mentale des doutes est ce vrai c'est pas vrai donc c'est dans votre tête peut-être que vous pensez qu'on vous trompe on vous ment et c'est pas vrai voilà le taureau voilà quel message j'ai pour votre mois de décembre qui s'améliore qui vous donne la réussite même merci pour vos retours merci pour vos petits commentaires voir comment ça résonne pour vous le mois et je mettrai la minuterie parce que je crois que c'est important pour cette fin d'année merci pour tout à bientôt au revoir